Oh Seigneur, pourquoi il faut que ça m'arrive à moi ? Tu sais pourquoi ? Je croyais que j'étais amoureuse, mais j'étais stupide. Et maintenant, je dois choisir. Allô, Ami Perkins, s'il vous plaît. C'est moi. Bonjour, mademoiselle, je suis l'assistante du docteur Stratford. Bonjour. Vous avez bien pris vos vitamines aujourd'hui ? Non, j'ai été très occupée, je n'y ai pas pensé. Il faut que vous commenciez à les prendre immédiatement, parce que d'ici quelques semaines, votre corps va changer radicalement. Il a déjà changé ? Le docteur Stratford voudrait aussi que vous lisiez quelques livres sur le régime que vous devez suivre. Écoutez, il faut que je vous dise que je n'ai pas encore accepté cette situation. Oui, je comprends, je sais que la maternité peut faire peur, mais vous savez qu'on a fait beaucoup de recherches sur ce sujet. Le docteur voudrait que vous connaissiez au moins l'essentiel, les médicaments à prendre, les choses à éviter comme le tabac et l'alcool. Vous tombez à un très mauvais moment, je suis en train de préparer le dîner. Oh, excusez-moi, je voulais seulement souligner l'importance de votre hygiène de vie. Ne prenez surtout aucun médicament sans nous en avoir parlé auparavant, d'accord ? Bien, je suis désolée, je dois raccrocher. Au revoir. Au revoir et merci. Tu as perdu ton sang-froid. Tu ne te soucies de personne, hmm ? Non, surtout pas de toi. Je n'ai aucune raison de ne pas dire à Kelly ce que j'ai vu, ni de révéler ce que tu as fait. Tu peux me donner une seule raison. On sait depuis longtemps que tu n'as aucune conscience et que tu es parfaitement immoral. J'espérais que tu finirais par trouver en toi un peu d'honneur et que tu ne gâcherais pas par des mensonges la vie d'un homme. Laisse tomber, Mason. Jamais je ne te sauverai par scrupules. C'est grotesque. Mais je pourrais l'envisager si... si toi, tu voulais bien me dire du fond de ton cœur que je suis un homme honnête et remarquable. Alors, peut-être que je pourrais me montrer généreux envers toi et peut-être te pardonner tes brimades. Bien sûr, tu voudrais passer pour le modèle des braves garçons, Peter. Mais tu sais que je t'ai toujours considéré en réalité comme un homme solide et remarquable à beaucoup de points de vue. Bien essayé. Quoi ? Mon goûte à goûte, c'est les branchés. Ah oui, c'est vrai. Tu peux m'aider à le rebrancher, Mason ? Quoi ? Aide-moi, j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu dis ? J'entends rien du tout. Aide-moi, j'en ai besoin ou je meurs. Non, c'est vrai ça. Mais oui, tu le sais très bien. Alors, tu aurais besoin de cette perfusion pour te maintenir en vie, c'est bien ça ? Aide-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu dis, Peter ? C'est bizarre, j'ai des difficultés avec mes oreilles. Qu'est-ce que tu me dis ? Brock ? Oui ? Avez-vous une minute ? Oui, pourquoi ? Où allez-vous ? Je sors. Où ça ? Je suis en congé. Pour de bon ? Peut-être bien. Je vous ai vu sortir de la maison il y a une heure avec vos valises bouclées, un billet d'avion à la main. Est-ce que c'est permanent ? Vous êtes très observatrice. Le billet est un aller simple pour Las Vegas. Qu'est-ce qui se passe ? Ma belle-mère vous a renvoyé ? Non. Alors, c'est seulement votre esprit d'aventure qui vous fait reprendre la route ? Peut-être. Est-ce que je peux faire quelque chose pour que vous restiez ? Possible. Vous savez à quel point j'aimerais que vous restiez ici ? C'est vrai ? Oui, j'aime bien vous avoir dans la maison. Oui, je suis... Je suis habituée à vos facéties. Vos excentricités s'accordent bien avec les nôtres. Bon. Alors, dans ce cas, je suppose que je resterai. Bien vrai ? Oui, je veux dire, si vous insistez pour ça. Alors, c'est oui ? Bon, dans ces conditions, je ne pars plus. Eh bien, vous n'avez pas été difficile à persuader. C'est parce que vous êtes très persuasive. Qu'est-ce qui se passe encore dans cette maison ? Et à quoi tu fais allusion ? Est-ce que tu sais ce qu'il peut bien y avoir entre Brock et ta mère ? Hein ? Quel est le problème ? Eh bien, j'en sais rien, Warren. Tu as appris quelque chose ? Non, non, non. Tu sais, si ces plans sont rigoureux, il est très possible qu'il y ait encore des poches d'air quelque part. Oui, tu sais, moi, j'espère qu'on va trouver de l'or en plus des œuvres d'art, d'après ce que dit la lettre du capitaine. Non, mais vous ne voulez pas m'écouter un moment ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Augusta ? Pas d'importance, mes petits, jouez bien sur votre île au trésor. Mais qu'est-ce qui lui prend, maman ? J'en sais rien. Ça ne va pas être très important, autrement, il ne nous aurait pas lâchés. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien trouver ? Eh bien, je crois qu'on sait qu'il y a un coffre-fort, ça c'est sûr. Alors, il est tout à fait possible qu'on y trouve de l'or, des bijoux et Dieu sait quelles autres richesses. Alors, ce serait comme sur l'Andrea Doria, peut-être. Ah, ça peut-être la plus belle trouvaille du siècle. Tu ne sais pas à quoi j'ai pensé. On devrait chercher à intéresser quelqu'un, un journal d'actualité ou une chaîne de télévision. On pourrait tourner un documentaire, qu'est-ce que tu redis ? Mais s'il n'y a rien dans ce coffre, hein ? Réfléchis une seconde. Ce bateau n'est pas venu directement d'Europe en Californie. Il est d'abord passé par l'extrême-Orient avec des escales dans les îles exotiques comme Borneo, Bali. Ah, Dieu sait quelle richesse il a embarqué là-bas. Mais supposons qu'il a embarqué des trésors. Ça fait cent ans qu'ils sont sous l'eau, ils doivent être complètement décomposés. Oui. Il y a une chose que rien ne décompose. Ah oui, quoi ? Les bijoux. Ça, c'est certain. Tiens, jette un coup d'œil, là. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une lettre envoyée par le capitaine du bateau à Londres en 1884. Oh, mais regarde le paragraphe-là. Ce voyage restera dans l'histoire. Il rapportera une fortune qui dépassera et de loin tous vos rêves. Sinon, ça commence à devenir très intéressant. Tu peux le dire. Le sauvetage de l'amont d'Alocryde sera aussi le sauvetage de notre famille. Je commence à croire que tu as raison. Papa ? Hum ? J'espère que tu ne vas pas faire toute une affaire de cette histoire de plongée. Oh, mais si je veux en faire toute une affaire, ma chérie. C'est tellement passionnant pour moi. Oui, je comprends, mais j'espère que tu ne vas pas accuser les Capwells d'avoir fait couler ce bateau. Oh, chérie, je ne vais accuser personne de l'avoir fait couler. Mais le capitaine a tenu un livre de bord. Si on le retrouve, tout le monde pourra savoir exactement dans quelles circonstances notre amanda à Locryde est allée par le fond. Mais qu'est-ce que ça peut faire, papa ? Mais c'est vrai, l'important, c'est de repêcher tous les trésors que tu vas trouver. L'or, les œuvres d'art. Mais pourquoi essayer de connaître les raisons de ce naufrage ? Ça remonte à un siècle. Eh, tu sais que ça ne dépend pas de moi, ma chérie. Ah, et pourquoi pas ? Même si les Capwells y sont pour quelque chose, quelle importance ça peut avoir. Moi, je ne tiens pas à le savoir. Et après un siècle, ça n'intéresse plus personne. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Toujours à cause de cette vieille animosité qui oppose nos deux familles. À présent, même Warren et Ted se bagarre sans arrêt pour je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a entre vous deux ? Pourquoi vous vous bagarrez ? Écoute, c'est strictement entre Ted et moi, c'est personnel. Pas question, pas quand ça concerne Ted, il fait partie de ma vie. Est-ce que tu comprends ? Non, je regrette. Non, c'est autre chose que la vieille bagarre entre vos deux familles. Ah, chérie, écoute. Warren a ses raisons. Tu dois le comprendre et ne pas insister. Non. Warren, tu n'avais rien contre Ted Capwell auparavant. Non, tu paraissais même plutôt pour lui et tout d'un coup, tu as eu l'air de le détester. Écoute, Lacan, laisse tomber cette histoire. Non, je te demande de me dire ce qui est arrivé entre vous deux, c'est tout. Chérie. Maman, est-ce que tu sais ce qu'il y a entre Warren et Ted ? Vous le savez tous. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi vous avez l'air de conspirateur ? Oh, laquelle ? Pourquoi tu ne le dis pas ? Tu n'as pas confiance ? C'est bien sûr qu'on a confiance en toi. Je te déteste, je vous déteste tous. Pour l'amour de Dieu, aide-moi à le rebrancher. Quelqu'un ? Je ne pense pas qu'il puisse t'entendre, il faut crier plus fort. Mais Sam, je ne pensais pas à ce que je t'ai dit. Je ne ferais rien contre toi. Oh, je n'en sais rien, mon cher. J'ai tendance à voir que tu pensais tout ce que tu as dit. Non, je ne le pensais pas. Je t'en prie, j'ai besoin de cette perfusion. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. J'ai bien peur que tu me poignardes dans le dos. Non, je te jure, je ne raconterai rien à Kelly. Je ne dirais pas que je t'ai vu près de Shining et que j'étais au courant pour la moto de Joey. Aide-moi, je t'en prie. C'est tout ? Je t'en suis. Et pour le meurtre de Shining ? Je ne dirais rien à personne. Bien sûr, tu as l'air tout à fait sincère, Peter, mais je ne sais pas si je peux me fier à toi. Peut-être que si j'avais ta confession enregistrée sur un magnétophone... Je te déteste de me faire ça, Mason. Ce sentiment est réciproque. Ici, c'est Mason Capwell. Peter Flint vient de me faire une autre confession complète. Avec son accord, je vais l'enregistrer. Bon, alors, Peter ? Commençons par ce que tu as vu dans le bureau le soir où Shining a été tué. Le soir où Shining... Shining... Peter ? Peter, réveille-toi. Réveille-toi, bon sang, Peter. Tu ne vas pas me faire ça. Tu ne vas pas me faire ça. Adieu, Peter. J'ai du mal à te reconnaître. Oh, Seigneur Dieu, je veux que personne ne sache que je suis enceinte. Je ne tromperai personne si j'ai fait de me regarder. N'importe qui peut s'en apercevoir. Bonjour. Non, bonsoir. Comment ça va ? Bien. Quelle bonne surprise entière. Je vous avais dit que je reviendrai. Oui, vous l'avez dit et vous avez tenu votre parole. Vous n'allez pas partir du tout. Non, pas très contente. Oui, bien sûr, je suis contente. On boit un verre pour célébrer votre décision, d'accord ? Avec plaisir. C'est un très, très bon vin, vous allez le goûter. Il n'est pas cher du tout, je crois. Il vient de Coocamunga. Quel drôle de nom. On dirait un titre de chanson, Coocamunga. Ça doit être aussi un drôle de pays. J'aimerais bien visiter Coocamunga un de ces jours. Ah ! Je ne sais pas pourquoi, j'adore ce nom. Vous devez avoir faim. Il y a, attendez, il y a un poulet, ou plutôt des morceaux de poulet, une salade. Non, 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 je voulais vous inviter à dîner. Une boîte sympathique, avec musique, chandelle. Oh, j'ai, j'ai pas envie de sortir dîner, mais merci quand même. Oh, ouais. J'adorerais aller à San Francisco et prendre, prendre le funiculaire. Ou me promener sur le quai des pêcheurs. Mais je pense que je ne peux pas aller là-bas. Je risquerais de me cogner dans mon agent immobilier. Parce que je ne veux, je ne veux plus jamais revoir ce type. Je ne veux plus jamais avoir affaire à cette ordure. Rien que, rien que de penser à lui, je me sens mal. C'est vrai, je me sens malade. On dirait que ce garçon vous en a fait voir. Vous n'en connaissez pas la moitié. Je peux dire que je me suis laissée ridiculiser, comme une petite imbécile. Oh, il m'a dit tout ce que j'avais envie d'entendre. Et j'étais tellement bête que j'ai tout gobé, tout ce qu'il m'a raconté. J'ai avalé l'hameçon, la ligne et même la canne à pêche. C'est bien simple, j'aurais avalé n'importe quoi. Il est bien certain que j'aurais dû réfléchir et comprendre plus tôt. J'étais vraiment folle de ce type. J'avais confiance en lui, entière confiance. Comment j'ai pu croire ses promesses ? Allons, 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 Amy, allons, ne pensez plus à cette histoire. Laissez-moi vous raconter mes aventures, mignonne. J'aimerais mieux mourir de faim que de le revoir. J'aimerais mieux balayer la rue, ou m'engager dans l'armée, ou empacter des pas de pouce. Des pas de pouce ? J'ai lu ce nom dans une bande dessinée. Non, écoutez, c'est fini avec ce garçon, il est... C'est une ordure, oubliez-le. D'accord. Bon. Je ne reverrai jamais ce sale bonhomme, même pour tout l'or du monde. Ça se voit tout de suite, hein ? Quoi donc ? Qu'est-ce qui se voit ? Que je suis... Que je suis furieuse. Furieuse ? Vous ? Ah non, 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 je ne l'avais pas remarqué. Oh. Oui, je le suis. Je me suis laissée emporter. Vous croyez vraiment ? Je suis horriblement embarrassée. Mais non, non, j'aime bien. Voir les gens un peu en colère. La plupart des gens sont plutôt hypocrites. C'est drôle. C'est ainsi, je ne supporte pas de me voir dans une glace. Je me dégoûte. Je me dégoûte, c'est vrai. Je vous assure. C'est idiot. Je commence à parler et à parler, je ne m'arrête plus. Oh, voyons. Arrêtez d'être aussi sévère avec vous. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça ? Alors, voyons, quel est le problème ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que je vais faire, j'en sais rien. Je ne sais même pas ce que je veux. Non. Très bien. Pour être franc, je n'en sais rien non plus. Oh, si, vous le savez. Vous allez préparer votre droit. Ensuite, vous deviendrez procureur. Brunc Wallace, membre de la Cour suprême de justice. Le dimanche, vous ferez des compétitions de moto sur piste. Amy, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'être disponible, de me fermer à aucune option. Vous aimez prendre des risques. Peut-être. C'est ce qui agrémente la vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de rester à Santa Barbara. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais vraiment aucune raison. Mais pourtant, je crois bien que j'ai bien fait. Ça me fait plaisir que vous ne soyez pas partie. On ne sait pas. C'est peut-être la meilleure décision que j'ai jamais prise. En tout cas, c'est en plus rapide. En réalité, on n'a pas toujours à comprendre ni à analyser pourquoi on s'est décidé. Et personne, personne ne connaît toutes les réponses. Ce n'est pas gravé dans la pierre que l'on doit avoir un plan dans la vie. Ça vaut mieux. Vous savez, quelquefois, je crois que vous êtes presque aussi bizarre que moi. Merci, je prends ça comme un compliment. Vous êtes la seule personne au monde qui le prend comme ça. Alors, au tordu comme nous. Au tordu. Un coup qu'à mon gars. Non, je regrette, je ne peux pas vous laisser entrer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé à Peter ? Il est tombé dans le coma. Oh, mon Dieu. Sa perfusion s'est débranchée. Quoi ? Je ne sais pas comment ça a pu se passer. Elle était bien en place la dernière fois que j'ai vérifié moi-même. Mais c'est impossible. Qu'est-ce qui a pu arriver ? L'aiguille a pu sortir si le malade a trop bougé le bras. Mais ce serait bien surprenant. Peut-être qu'il a voulu s'asseoir ou quelque chose comme ça. Oui, c'est bien possible. Vous ne le croyez pas ? Il était trop faible. Il n'aurait pas pu essayer de s'asseoir tout seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Docteur, dites-moi ce que vous en pensez. Quelqu'un a suggéré que Peter aurait pu essayer ce moyen curieux de se suicider. Se suicider ? Et pourtant, il a appuyé sur le bouton. Il a pu essayer de se suicider et puis être pris de panique. Je ne sais pas. Je sais seulement qu'il est dans un coma profond et que sa vie est en danger. Mademoiselle, quelqu'un est entré dans cette chambre il y a cinq minutes. Non, non. Personne n'est entré. Mais ça, il devait venir voir Peter. Mon Dieu, mais ça. Je vous demande pardon ? Oh non, rien. Excusez-moi. Kelly, où est-ce que vous allez ? Chez moi. Non, non. Le docteur ne vous lâche pas avant demain matin. Demain ou aujourd'hui, où est la différence ? Il faut que j'aille chez moi. C'est urgent. Vous devez avoir la permission du docteur. Ce sont ses ordres. Ça m'est égal. Je me sens tout à fait bien maintenant. Je pars et personne ne pourra m'en empêcher. J'appelle un infirmier pour descendre votre fauteuil roulant. Elle ne va pas s'arrêter de nous poser des questions. Non, je crois qu'elle va vite se calmer. Non, elle aime vraiment ce capoel. Elle va poser des questions à tout le monde jusqu'à ce qu'il trouve. Écoute, maman, j'aimerais bien qu'elle ne trouve rien du tout sur cette histoire. Rien sur les pièces d'or de Channing. Rien sur les accusations de Kelly. Il ne faut pas parler de quoi que ce soit. Il y a déjà trop de gens au courant. Entièrement d'accord. J'aurais préféré que même vous, vous ne sachiez rien. Il vaut mieux qu'on le sache. Au moins, comme ça, on peut t'aider. Oui, oui, pour ce que ça m'a servi. Warren ! Allons, allons, vous deux, arrêtez ! Il y a une chose certaine. En tout cas, Kelly n'a rien dit à la Ken et Ted non plus. Il a probablement eu peur. Il a probablement eu peur qu'elle me défende. C'est bien possible. Peut-être qu'on devrait dire à la Ken que Kelly et Ted essaient de tout faire retomber sur Warren. C'est une bonne idée, ça. Ça pourrait séparer Ted et la Ken pour de bon. Bon, je crois que ce ne serait pas prudent. Il y a un risque sérieux pour qu'elle croit Ted plutôt qu'une doube. Après tout, elle est amoureuse de lui. Oh, pas réellement, une petite amourette. Elle sera avec nous en cas de crise. Augustin, on ne peut pas nier que Warren ait volé ses pièces d'or. Quoi qu'on explique à la Ken, on ne peut pas nier ce fait. Alors, je ne sais pas, moi, réfléchis. Tu es très fort pour t'exprimer d'une manière ambiguë et évasive. Je ne peux pas mentir à ma propre fille. Mais il ne faut pas qu'elle nous déteste pour l'avoir laissée dans l'ignorance. Allons, Lionel, je ne sais pas moi quoi te conseiller, mais toi, tu dois pouvoir faire quelque chose. Santana, je suis passé chez toi et je ne savais pas que tu étais là. Oui, j'ai un rendez-vous avec Eden pour redécorer le vestibule de l'hôtel. Comment ça marche ? Je n'aime pas ses couleurs et elle n'aime pas les miennes, alors ? Oui, ça je sais, elle m'agace moi aussi. J'aime, j'ai besoin de te voir ce soir. Eh bien, ça doit pouvoir s'arranger. Bravo, ce sera super. Une petite soirée tranquille, seule avec toi. Santana, j'aimerais mieux que vous voyez Eden à son bureau plutôt qu'ici. Oh, eh bien, je le ferai à l'avenir, mais elle ne s'est pas encore installée dans le bureau de Peter. Oui, je sais, mais dès que vous pourrez, faites-le. Oui, certainement. Elle vous attend dans le bureau. Merci. À tout à l'heure. Tu n'as pas été très gentil. Mais son, il y a un problème. Ah. Je veux que tu fasses surveiller Joey Perkins. Pourquoi ? Je veux savoir quel emploi il va pouvoir trouver, alors je déciderai s'il peut ou non le garder. Qu'est-ce que tu veux dire ? Jamais je ne laisserai travailler ici. Oh, voyons, papa, tu ne crois pas qu'il est temps de laisser vivre Kelly et Joey en paix après tous les problèmes qu'ils ont eus à cause de nous ? Je ne veux pas qu'ils vivent ensemble. Oh, elle le suivra partout. Et elle sera perdue pour toi. Qu'ils aient un peu de bonheur tous les deux, ils le méritent bien. Joey ne pourra jamais rendre Kelly heureuse. Il la fera couler avec lui. Il s'aime vraiment et rien d'autre ne compte pour eux. Je ne veux pas que ma fille soit serveuse tout le reste de sa vie. Laisse Joey travailler, elle n'aura pas besoin d'être serveuse. Mais son, laisse-moi régler ça à ma façon. Oui, comme d'habitude. Il faut que tu arrives à découvrir le vrai meurtrier de Channing. Et il faut savoir aussi ce que Peter a raconté à Kelly à propos de ce meurtre. Voilà, je m'en vais. La réunion est terminée. Oui. Désormais, je ne gênerai plus personne dans cette maison. Ça te tient toujours pour ce soir ? Oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Bien. Excuse-moi, je réponds. Allô ? Et c'est moi ? Ah, oui, oui, merci de me rappeler comment va-t-il. Ah. Euh. Une minute, je vais passer sur un autre appareil. Bien, je reviens, ne t'en vas pas. Qu'est-ce que c'est ? Le dernier bulletin de santé de Peter. Je sais très bien ce que vous pensez. Et vous avez tort. Je ne me sers pas du tout de Mason. Et je n'ai aucun motif machiavélique. J'aime bien être avec lui. Je regrette, mais je ne peux pas le croire. Pourquoi croyez-vous que je me sers de Mason ? On en a déjà discuté au moins dix fois. Non, je veux savoir exactement pourquoi vous croyez que je me sers de lui. D'abord, vous vous êtes servi de lui pour vous rapprocher de Gina. Et peut-être à présent pour vous rapprocher de moi. De vous, pourquoi ? Parce que vous m'en voulez. Parce que vous voulez me faire croire que vous n'éprouvez plus rien pour moi. Mais vous plaisantez. Après tout ce que vous m'avez fait. Je me rappelle fort bien ce qu'on a pu être l'un pour l'autre. Ce qu'on disait, les soirées passées tous les deux. Des sentiments comme ça ne peuvent pas disparaître. Si, ils ont disparu. Il n'y a plus rien à présent entre nous. Je n'ai plus aucun sentiment pour vous. J'aime beaucoup sortir avec Mason. Il a des qualités que vous n'avez pas. Par exemple, la patience et la compréhension. Il me traite d'égal à égal. Je ne me rappelle pas vous avoir traité autrement. Il a besoin de moi. Il est attentionné. Il est gentil et respectueux de mes propres sentiments. Ce que vous n'avez jamais été, vous. Je ne crois pas un mot de ce que vous me dites. Saint-Anne, tu vas bien ? Oui, ça va, ça va bien. Je rentre chez moi. Qu'est-ce que mon père t'a dit ? Rien de particulier. Mais, Sonne, tu es là ? Bonjour. Bonjour. Pourquoi es-tu ici ? Tu devrais être à l'hôpital. Tu veux bien nous excuser, Saint-Anne ? Oh, mais bien sûr. J'allais justement raccompagner Saint-Anne. Non, tu ne vas pas sortir. Il faut que je te parle et tout de suite. Bon, moi, je ne peux pas attendre. Je rentre chez moi. Kelly, je suis contente que tu ailles mieux. Merci. Au revoir. On ne peut plus avaler une bouchée. Le fromage, ça contient beaucoup de matière grasse. Et c'est la même chose pour les noix. Vous savez qu'on a calculé que 12 noix et demie contiennent un peu plus de 150 calories. Ce n'est pas une blague ? Qu'est-ce qui est si drôle ? Non, c'est vous. Pourquoi ? Parce que je parle tout le temps. Vous n'avez pas de chance, mon pauvre Brogue, parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de parler. C'est toujours comme ça. Si j'ai des problèmes, si je me sens déprimée pour une raison quelconque, il faut que je parle et que je parle sans pouvoir m'arrêter. Ah oui, et pour moi, c'est la même chose. Et même, quelquefois, j'ai besoin de m'entendre parler tout seul. Bon, à présent, c'est mon tour. Vous allez vous moquer de moi. Asseyez-vous. Je ne suis pas d'humeur à rire. Si, parce que je vais vous faire rire. Me faire rire, moi ? Ben oui. On n'était pas loin. Vous avez presque ri. Allez, asseyez-vous. Je me sens trop nerveuse. J'aime mieux marcher. Bien. Je vois que nous avons un public difficile. Oui. Très bien. Voyons. Où commencer ? Allez. Commençons par le commencement. Neuf mois avant ma venue solennelle dans cette vie, ma mère exécutait un numéro de trapèze volant dans un cirque. Sa spécialité était un double saut périlleux avec tire-bouchon. Et c'est mon père qui la recevait. Vous êtes sérieux ? Ah oui, très sérieux. Ma mère prétendait que j'avais été conçu en l'air. Ça n'a rien de drôle et ne devenait pas trivial. Bon, attendez au moins une seconde. Attendez. Il faut que je m'échauffe. Bon, continuons. Quand elle a été enceinte de trois mois, elle a dû abandonner le trapèze et elle est devenue clown. Et elle s'habillait en lapin pour se cacher. Ouais. Parfait. Continuons encore. À six mois, elle ne pouvait plus rentrer dans son déguisement de petit lapin. Et elle est devenue, voyante, extra-lucide, habillée en gitane. Elle posait sa boule de cristal sur son ventre. C'est probablement pour ça que j'ai la tête plate. Et ça ne vous fait pas rire. Quoi qu'il en soit, vers le neuvième mois, elle était devenue la femme canon dans la galerie de monstres. Ah, vous voyez, j'étais sûre de vous faire rire. Je croyais que vous étiez née à Santa Barbara. Oui, c'est vrai, mais seulement par accident. dans le cirque qui passait au cours d'une tournée. Et mon père ne pouvait pas payer un médecin. Alors, c'est l'homme au but qui a servi de docteur, aidé par la femme à barbe et le nain. Et le nain ? Oh, allons. C'est vrai, dès que j'ai eu deux ans, je suis devenu l'enfant au but. Voyons, soyez sérieux. Comment était votre père ? Je n'en sais rien. Je m'en souviens à peine. Parce qu'il a préféré nous abandonner, ma pauvre mère et moi. quand j'avais quatre ou cinq ans. En fait, il ne m'a pas manqué. Je ne crois pas qu'il ait été le genre de bonhomme que j'aurais aimé connaître. Vous comprenez ? Mais ma mère, elle, était... Amie, ma mère était une sainte. Elle m'a élevé toute seule, sans aucune aide, sur la route. Je ne sais pas comment elle a fait. J'étais un peu sauvage. Ça, je vais bien le croire. Ça n'a pas été tellement dur. Ma mère était courageuse. Et amusante. Je l'aimais. Je la respectais. Amie, je ne peux plus me faire rire, moi. Oui. Entendu, entendu. Très bien. On se voit bientôt. Oui, je t'aime, moi aussi. Au revoir. Ma chérie. On peut parler ? Et pourquoi pas ? Bon. Tu sais que je t'aime très fort. Oui. Mais je ne comprends pas ce qui se passe dans notre famille. Tu m'aimes, toi aussi ? Tu sais bien que oui. Tu as confiance en moi ? Vraiment confiance ? Papa, je voudrais bien, mais toi, tu n'as pas confiance en moi. Il se passe quelque chose dont je préfère ne pas te parler pour le moment, pas encore. Ah, mais pourquoi ? Parce que, ma chérie, je ne suis pas certain que tu sois capable de le supporter. Mais oui, je le suis. Mais papa, tu as du mal à l'admettre, mais je suis une femme. J'aimerais pouvoir tout te raconter et j'avoue que ça me met mal à l'aise de ne pas le faire. Papa, tu ne vois pas que tu me rends malheureuse. Je voudrais bien que tu ne sois pas malheureuse, ma chérie. Tu peux me croire. Tête sait quelque chose ou plutôt, s'il croit savoir quelque chose. Mais à propos de quoi ? À propos de ce que Warren a fait il y a pas mal de temps. Au sujet de quoi et qu'est-ce qu'on reproche à Warren ? Je voudrais que tu ne me poses plus de questions. Je ne crois pas que Ted accepte seulement de m'en parler. Il ne veut pas te blesser, pas plus d'ailleurs que chacun de nous. Mais c'est comme ça que vous me blessez et ça, je ne peux plus le supporter. Papa, les choses sont en train de changer entre Ted et moi à cause de votre silence et je ne veux pas qu'elles changent. Jusqu'à maintenant, tout allait si bien entre nous. On s'aimait tellement, lui et moi. Et aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser. Tout le monde a parfois des périodes où il ne sait pas quoi penser. Personne n'arrive à y échapper. Quelquefois, je pense que ces difficultés sont autant de tests pour tous les gens qui s'aiment. Je donnerai tout ce qui est possible au monde pour que tu ne rencontres jamais de gros problèmes dans ta vie. Mais j'en ai un. J'ai un gros problème actuellement. Ma chérie, peut-être bien que si ton amour pour Ted est assez fort, il réussira à survivre à cette épreuve et s'il survit, il vaut la peine de se battre. Papa, je suis tellement malheureuse. Tu devais aller parler à Peter, Mason. Est-ce que tu l'as fait ? Je te l'ai dit, je ne suis pas allé. Il est dans le coma, tu le sais. Je suis désolé. Il paraît que son goutte-à-goutte n'a pas pu se débrancher tout seul. Alors ? Alors. Il était bien en place et bien fixé. Mais, Mason, je sais que tu es allé voir Peter, tu devais y aller, tu voulais l'amener à modifier son histoire. Mais il n'a pas voulu le faire. Non, pas Peter. Alors, tu n'avais plus qu'une solution. C'était débrancher de goutte-à-goutte qui le maintenait en vie. C'est une chose terrible que tu viens de dire, Kelly. Alors, dis-moi que c'est faux. Je n'étais pas sur place. Peter ne t'a pas laissé le choix, alors tu as commis un crime. Parce que tu es un monstre, Mason. Kelly, tu veux bien m'écouter ? J'ai compris que je ne pouvais rien tenter pour le faire changer d'avis. Il me déteste. Il ferait n'importe quoi pour m'abattre. C'est parce que tu as essayé de le tuer. C'est bien pour ça que j'ai essayé de ne pas aller le voir du tout. Kelly, Peter a reconnu devant moi que quand il était sur son ligne mort, il m'a vu dans une glace murale. Il a su tout le temps que j'étais dans la chambre avec toi et que je l'écoutais. C'est pour ça qu'il m'a accusé, moi, pour me faire du mal. Tu crois vraiment que je vais gober ça ? Oui, parce que c'est vrai. Tu ne sais peut-être plus ce qu'est la vérité. Peter est dans le coma et je sais que quelqu'un connaîtra la vérité un jour. Alors, pourquoi tu ne m'accordes plus le bénéfice du doute ? Je suis ton frère alors que Peter avait un passé douteux. Comment as-tu pu lui faire confiance ? Tomber amoureuse de lui et envisager de l'épouser. Tais-toi, mais sonne, tais-toi, je t'en prie. Tu devrais me prier de te pardonner les accusations ridicules que tu as portées contre moi. Tu n'as pas à me pardonner quoi que ce soit. Ce que tu as dit jusqu'à présent c'est de la pure conjecture et tu ne sais même pas ce qui est vrai ou non. Peut-être que Peter n'a même pas vu Joey entrer dans le bureau et se pencher sur le pauvre Chanine. Il l'a vu, je sais qu'il l'a vu. Pourquoi ? Parce que je lui ai promis de lui donner les renseignements que je pouvais obtenir de Peter. Mais malheureusement, Peter est tombé dans le coma. Alors je vais lui répéter tout ce que j'ai déjà appris de lui. Tu vas faire une terrible erreur en répétant à papa les mensonges de Peter. Tu sais, tu ne me fais pas peur, Mason. Tu es un homme dangereux et je veux te faire payer ça à ton tour. Tu vas aller en prison. Je vais raconter à papa ce que Peter m'a dit. Je lui dirai aussi ce qui s'est passé aujourd'hui et ce que tu as fait au pauvre Chanine. Tu me déclarais coupable sans même m'avoir jugée. Où est ton sens de la justice et ta loyauté envers la famille ? Je n'oublie pas qu'il s'agit d'un meurtre. Kelly, si tu racontes n'importe quoi, papa, notre vie à tous ne sera plus jamais la même. Tu dois d'abord y réfléchir, réfléchir à toutes les conséquences. Pense à ce que ça fera à papa et comment il réagira. Pense aux répercussions que tu entraîneras pour nous tous. Je t'en supplie, Kelly, ne fais pas ça. Ne lui dis pas. Ah, quelle magnifique nuit ! Une nuit tranquille et douce qui donne envie d'être avec une fille. La fille qu'on aime. Qu'est-ce que tu as ? Rien du tout. Ben, si tu as rien, toi et moi, on devrait apprécier cette soirée, non ? Oui. Bon, ben alors, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est ma famille. Qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Non, Ted, c'est pas une nouvelle excentricité de sa part. Cette fois, je crois que c'est quelque chose de plus important. Ma famille... En fait, Warren semble croire que tu soupçonnes d'avoir fait quelque chose. Hein ? Écoute, je t'en prie, Ted. Tu connais le fin mot de l'histoire et je pense que si tu me racontais tout depuis le commencement, peut-être que je pourrais vous être utile à tous les deux et vous aider à vous rapprocher et à mettre fin à cette petite guerre entre vous. Je t'en prie. Tu veux me dire ce qu'il y a ? Je ne peux rien te dire, la quenne. Excuse-moi, mais je ne peux rien te dire. Je ne crois pas que tu m'aimes autant que je le pensais. Mais réfléchis, la quenne. Tu penses la même chose de ta famille. Ils te cachent quelque chose aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment moins que tu ne le croyais. Je ne sais plus quoi penser. En tout cas, je suis à bout de résistance. Tout le monde a des secrets. Ça, c'est ridicule. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours cette vieille animosité entre nos deux familles. Il faut que je rentre chez moi. Je ne supporte plus cette histoire. Je suis une œuvre et ce n'est pas la soirée que vous espériez. Je peux le parier. Ne pleurez plus. Je voudrais vous aider, mais comment je peux faire ? J'ai... Oui, j'ai un problème et j'ai... Je pensais que ce garçon allait se marier avec moi et même j'avais saugé à une date. Ça a été un coup de massue pour moi. Ça suffit, ça suffit. Plus de deuil, de soupir, c'est fini, je vous le promets. Je vais mettre de la musique, ça me remontera un peu. Bonne idée. Et voilà. Pas mal. Vous voulez danser ? Oui, avec plaisir. C'est vrai. C'est vrai ? Alors, et ce moral ? Oh, super. Il est meilleur ? Oui. C'est drôle. Beaucoup d'hommes agissent d'une manière stupide. Mon père en est un bel exemple. Il a abandonné la femme la plus merveilleuse du monde. Oui ? Oui. Vous aimez beaucoup votre mère. Oui, beaucoup. Mais je ne peux pas dominer ma colère et mon hostilité envers mon père. C'est ce que vous devez ressentir pour votre type de San Francisco. Non, pas encore, mais je crois que ce sera bientôt la même chose. C'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à faire de projet d'avenir. Comment ça ? On ne peut jamais savoir ce qui va se passer. On ne peut jamais savoir quand quelqu'un se présentera et sera pour vous. C'est peut-être pour ça que moi non plus, je ne fais aucun projet. Peut-être. Mais au cours des années, ça ne m'a pas empêché de m'attacher à mes amis et même d'envisager quelque chose de temps en temps. Pourquoi faire des projets s'ils n'ont aucune chance de se réaliser ? On peut toujours essayer. Vous rêvez de devenir écrivain et je crois que vous pouvez l'être un jour. Comment pouvez-vous en être sûr ? Parce que vous êtes sensible, réfléchi. Vous avez traversé pas mal d'épreuves dans votre vie. Vous pourriez commencer par les raconter dans un moment. Il n'y a pas de quoi intéresser les gens. Ne me dites pas ça. En quelques semaines, vous avez connu une rupture, un nouvel amour, la mort de votre père. Je serais incapable d'écrire dix lignes là-dessus. Pour le moment, peut-être. Mais dans quelques temps, ça vous donnera le fond d'un bouquin. Vous avez du talent. Je suis prêt à le parier. Oui. Et je crois que vous savez aussi vous battre, vous bagarrer pour survivre. vous ne me connaissez pas bien. Oh, je crois que si. Vous êtes une fille très forte qui vient de passer de sale moment. Amy, vous pourrez faire de votre vie ce que vous souhaitez. Et je tiens à vous dire que je vous admire. Oh, ça, je ne vois pas pourquoi. Oh, personne n'a jamais eu confiance en moi comme vous le faites vous. Pas moi, en tout cas. alors c'est le moment de prendre confiance. Oh, merci. Oh, je crois que vous êtes dingue. Dieu merci, vous ne m'avez pas abandonné. Serez-moi fort. Bonsoir. Bonsoir. Je commençais à m'inquiéter. Pour moi ? Bravo. Oui, il faut que je te parle. Bien sûr. Je n'arrive pas à croire que Joey Perkins n'ait pas tué Channing. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ? Excuse-moi, j'aurais dû te prévenir. Oui, puisque tu savais que j'avais guetté le retour de Joey et que j'avais apporté un pistolet dans mon sac. Ce n'est pas lui ? Non. Mais alors tout ça voudrait dire que l'assassin de Channing court toujours ? Oui. C'est épouvantable. Tout le monde s'est montré tellement injuste pour Joey. Mais il a finalement réussi à faire reconnaître son innocence et à reprendre Kelly. Tu sais qui est le meurtrier ? Non, tout ce que Peter a dit c'est que ça n'était pas Joey Perkins. Mais Peter n'a pas vu qui c'était ? Je ne sais pas s'il l'a vu ou non. Et à présent je crois bien qu'il ne pourra plus le dire. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le coma. Mais Son, qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Ça a un rapport avec Peter ? Non. En fait, je viens de découvrir comme mon père peut-être sans pitié. Il t'a fait quelque chose ? Non, pas encore, mais on est en route pour un grave affrontement. Ça peut être la fin de mes rapports avec lui et même avec toute ma famille. Mais tu pourras peut-être éviter cet affrontement. Non, c'est inévitable. Une simple question de temps. Écoute-moi, je sais que ton père peut-être sans pitié. C'est effrayant. Oui, c'est un homme dangereux. Il est capable de ruiner la vie de quelqu'un comme il écraserait un insecte. Oui, je sais. Santana, j'ai envie de passer la nuit avec toi. J'ai besoin d'être avec toi ce soir. Vraiment besoin. Kelly, je viens de parler au médecin. Pourquoi es-tu ici ? Tu devrais encore être à l'hôpital. Papa, il faut qu'on parle du meurtre de Channing. Tu as appris autre chose par Peter ? Non, il est tombé dans le coma avant que je puisse le voir. Je ne crois pas qu'il en réchappe. Je suis désolé, ma chérie, je sais ce que tu éprouves. Il ne faut pas qu'il meure maintenant. Il représente beaucoup pour toi. Je sais qu'il a menti et qu'il a un passé terrible et qu'il a tiré sur Joey mais il faut que je puisse lui parler une dernière fois. Tu crois qu'il en sait plus sur la mort de Channing que ce qu'il a dit ? Écoute, papa, peut-être que je n'en saurais pas plus que ce qu'il m'a dit hier. En tout cas, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Papa, je sais que je dois te le répéter mais c'est dur à entendre. Ma chérie, tes mains sont glacées. Je ne veux pas que tu sois bouleversée à ce point-là. Je veux que tu te sentes bien, 100%. Papa, je t'en prie. J'ai appris quelque chose sur quelqu'un et ça me l'a fait détester de tout mon cœur. Ma chérie. Je le déteste pour ce qu'il a fait au pauvre Channing, pour ce qu'il a fait à Joey et à toi et à moi. Je le déteste, papa, je le déteste. Il est en danger. Mademoiselle, quelqu'un est entré dans cette chambre il y a cinq minutes. Non, non, personne n'est entré. Mais ça ne devait venir voir Peter. Mon Dieu, Mais ça. Je vous demande pardon ? Non, rien. Excusez-moi. Kelly, où est-ce que vous allez ? Chez moi. Non, non, le docteur ne vous lâche pas avant demain matin. Demain ou aujourd'hui, où est la différence ? Il faut que j'aille chez moi, c'est urgent. Vous devez avoir la permission du docteur, ce sont ses ordres. Ça m'est égal. Je me sens tout à fait bien maintenant, je pars et personne ne pourra m'en empêcher. J'appelle un infirmier pour descendre votre fauteuil roulant. Elle ne va pas s'arrêter de nous poser des questions. Non, je crois qu'elle va vite se calmer. Non, elle aime vraiment ce capoel. Elle va poser des questions à tout le monde jusqu'à ce qu'elle trouve. Écoute, maman, j'aimerais bien qu'elle ne trouve rien du tout sur cette histoire, rien sur les pièces d'or de Channing, rien sur les accusations de Kelly. Il ne faut pas parler de quoi que ce soit, il y a déjà trop de gens au courant. Entièrement d'accord. J'aurais préféré que même vous, vous ne sachiez rien. Il vaut mieux qu'on le sache, au moins comme ça on peut t'écrire. Oui, oui, pour ce que ça m'a servi. Quoi, reine ? Allons, allons, vous deux, arrêtez. Cette petite guerre entre vous, je t'en prie, tu veux me dire ce qu'il y a ? Je ne peux rien te dire à laquelle. Excuse-moi, mais je ne peux rien te dire. Je ne crois pas que tu m'aimes autant que je le pensais. Mais réfléchis-là, Ken, tu penses la même chose de ta famille. Il te cache quelque chose aussi. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime moins que tu ne le croyais. Je ne sais plus au quoi penser. En tout cas, je suis à bout de résistance. Tout le monde a des secrets, ça c'est ridicule. Mais qu'est-ce qui se passe et toujours cette vieille animosité entre nos deux familles ? Il faut que je rentre chez moi. Je ne supporte plus cette histoire. Je suis une oeuvrée, ce n'est pas la soirée que vous espériez, je peux le parier. Ne pleurez plus. Je voudrais vous aider, mais comment je peux faire ? J'ai... Oui, j'ai un problème et j'ai... Je pensais que ce garçon allait se marier avec moi et même j'avais songé à une date. Ça a été un coup de massue pour moi. Ça suffit, ça suffit. Plus de deuil, de soupir, c'est fini, je vous le promets. Je vais mettre de la musique, ça me remontera un peu. Bonne idée. Et voilà. Pas mal. Vous voulez danser ? Oui, avec plaisir. C'est vrai ? Alors, et ce moral ? Oh, super ! Il est meilleur ? Bon, un public difficile. Oui. Très bien, voyons. Vous commencez. Commençons par le commencement. Neuf mois avant ma venue solennelle dans cette vie, ma mère exécutait un numéro de trapèze volant dans un cirque. Sa spécialité était un double saut périlleux avec tire-bouchon et c'est mon père qui la recevait. Vous êtes sérieux ? Ah oui, très sérieux. Ma mère prétendait que j'avais été conçu en l'air. Oh, ça n'a rien de drôle et ne devenait pas trivial. Bon, attendez au moins une seconde, attendez. Il faut que je m'échauffe. Bon, continuons. Quand elle a été enceinte de trois mois, elle a dû abandonner le trapèze et elle est devenue clown et elle s'habillait en lapin pour se cacher. Ouais. Parfait. Continuons encore. À six mois, elle ne pouvait plus rentrer dans son déguisement de petit lapin et elle est devenue voyante, extra-lucide, habillée en gitane. Elle posait sa boule de cristal sur son ventre. C'est probablement pour ça que j'ai la tête plate. Et ça ne vous fait pas rire. Quoi qu'il en soit, vers le neuvième mois, elle était devenue la femme canon dans la galerie de monstres. Vous voyez, j'étais sûr de vous faire rire. Je croyais que vous étiez née à Santa Barbara. Oui, c'est vrai, mais seulement par accident. Dans le cirque qui passait au cours d'une tournée et mon père ne pouvait pas payer un médecin, alors c'est l'homme au but qui a servi de docteur aidé par la femme à barbe et le nain. Et le nain ? Oh, allons ! C'est vrai, dès que j'ai eu deux ans, je suis devenu l'enfant au but. Voyons. Perkins. Pourquoi ? Je veux savoir quel emploi il va pouvoir trouver alors je déciderai s'il peut ou non le garder. Qu'est-ce que tu veux dire ? Jamais je ne laisserai travailler ici. Oh, voyons papa, tu ne crois pas qu'il est temps de laisser vivre Kelly et Joey en paix après tous les problèmes qu'ils ont eus à cause de nous ? Je ne veux pas qu'ils vivent ensemble. Oh, elle le suivra partout et elle sera perdue pour toi. Qu'ils aient un peu de bonheur tous les deux, ils le méritent bien. Joey ne pourra jamais rendre Kelly heureuse, il la fera couler avec lui. Il s'aime vraiment et rien d'autre ne compte pour eux. Je ne veux pas que ma fille soit serveuse tout le reste de sa vie. Laisse Joey travailler, elle n'aura pas besoin d'être serveuse. Mais son, laisse-moi régler ça à ma façon. Oui, comme d'habitude. Il faut que tu arrives à découvrir le vrai meurtrier de Chaligne et il faut savoir aussi ce que Peter a raconté à Kelly à propos de ce meurtre. Voilà, je m'en vais. D'Avignon est terminé. Oui. Désormais, je ne gênerai plus personne dans cette maison. Ça tient toujours pour ce soir ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bien. Excuse-moi, je réponds. Allô ? C'est moi ? Oui, merci de me rappeler comment va-t-il. Ah. Une minute, je vais passer sur un autre appareil. Bien, je reviens, ne t'en va pas. tu as perdu ton sang-froid. Tu ne te soucies de personne, hmm ? Non, surtout pas de toi. Je n'ai aucune raison de ne pas dire à Kelly ce que j'ai vu, ni de révéler ce que tu as fait. Tu peux me donner une seule raison. On sait depuis longtemps que tu n'as aucune conscience et que tu es parfaitement immorale. J'espérais que tu finirais par trouver en toi un peu d'honneur et que tu ne gâcherais pas par des mensonges la vie d'un homme. Laisse tomber, Mason. Jamais je ne te sauverai par scrupules. C'est grotesque. Mais je pourrais l'envisager si toi, tu voulais bien me dire du fond de ton cœur que je suis un homme honnête et remarquable. Alors, peut-être que je pourrais me montrer généreux envers toi et peut-être te pardonner tes brimades. Bien sûr, tu voudrais passer pour le modèle des braves garçons, Peter, mais tu sais que je t'ai toujours considéré en réalité comme un homme solide et remarquable à beaucoup de points de vue. Bien essayé. Quoi ? Mon goûte à goûte c'est les branchés. Ah oui, c'est vrai. Tu peux m'aider à le rebrancher, Mason. Quoi ? Aide-moi, j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu dis ? J'entends rien du tout. Mais de moi, j'en ai besoin ou je meurs. Non, c'est vrai ça. Mais oui, tu le sais très bien. Que vous n'avez jamais été, vous. Je ne crois pas un mot de ce que vous me dites. Sans ton âme ? Tu vas bien ? Oh oui, ça va, ça va bien. Je rentre chez moi. Qu'est-ce que mon père t'a dit ? Rien de particulier. Mais Mason, tu es là. Bonjour. Bonjour. Pourquoi es-tu ici ? Tu devrais être à l'hôpital. Tu veux bien nous excuser, Santana ? Oh, mais bien sûr. J'allais justement raccompagner Santana. Non, tu ne vas pas sortir. Il faut que je te parle et tout de suite. Bon, moi, je ne peux pas attendre. Je rentre chez moi. Kelly, je suis contente que tu ailles mieux. Merci. Au revoir. Je ne peux plus avaler une bouchée. le fromage, ça contient beaucoup de matière grasse et c'est la même chose pour les noix. Vous savez qu'on a calculé que 12 noix et demie contiennent un peu plus de 150 calories. Ce n'est pas une blague ? Qu'est-ce qui est si drôle ? Non, c'est vous. Pourquoi ? Parce que je parle tout le temps. Vous n'avez pas de chance, mon pauvre Bruck, parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de parler. C'est toujours comme ça. Si j'ai des problèmes, si je me sens déprimée pour une raison quelconque, il faut que je parle et que je parle sans pouvoir m'arrêter. Ah oui, et pour moi, c'est la même chose. Et même, quelques fois, j'ai besoin de m'entendre parler tout seul. Bon, à présent, c'est mon tour. Vous allez vous moquer de moi. Asseyez-vous. Je ne suis pas d'humeur à rire. Si, parce que je vais vous faire rire. Je nerre quelque part. Oui, tu sais, moi, j'espère qu'on va trouver de l'or en plus des œuvres d'art d'après ce que dit la lettre du capitaine. Non, mais vous ne voulez pas m'écouter un moment. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Augusta ? Pas d'importance, mais petit, jouez bien sur votre îlot de trésor. Mais qu'est-ce qui lui prend un moment ? Je n'en sais rien. Cela ne peut être très important. Autrement, il ne nous aurait pas lâché. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien trouver ? Eh bien, je crois que on sait qu'il y a un coffre-fort, ça c'est sûr. Alors, il est tout à fait possible qu'on y trouve de l'or, des bijoux et Dieu sait quelles autres richesses. Alors, ce serait comme sur l'Andrea Doria, peut-être. Ah, ça peut être la plus belle trouvaille du siècle. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. On devrait chercher à intéresser quelqu'un, un journal d'actualité ou une chaîne de télévision. On pourrait tourner un documentaire. Qu'est-ce que tu redis ? Mais s'il n'y a rien dans ce coffre, hein ? Ah oui, Réfléchis une seconde. Ce bateau n'est pas venu directement d'Europe en Californie. Il est d'abord passé par l'extrême-Orient avec des escales dans les îles exotiques comme Borneo, Bali. Je sais quelle richesse il a embarqué là-bas. Mais supposons qu'il a embarqué des trésors. Ça fait cent ans qu'ils sont sous l'eau. Ils doivent être complètement décomposés. Ah oui ? Il y a une chose que rien ne décompose. Ah oui, quoi ? Les bijoux. Ça, c'est certain. Jetez un coup d'œil là. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une lettre envoyée par le capitaine du bateau à Londres en 1884. Oh oui, regarde le paragraphe. Ce voyage restera dans l'histoire. Il rapportera une fortune. Excuse-moi, mais je ne peux rien te dire. Je ne crois pas que tu m'aimes autant que je le pensais. Mais réfléchis, Laquenne, tu penses la même chose de ta famille. Ils te cachent quelque chose aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils t'aiment moins que tu ne le croyais. Je ne sais plus quoi penser. En tout cas, je suis à bout de résistance. Tout le monde a des secrets. Ça, c'est ridicule. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et toujours cette vieille animosité entre nos deux familles. Il faut que je rentre chez moi. Je ne supporte plus cette histoire. Je suis une œuvrée. Ce n'est pas la soirée que vous espériez. Je peux le parier. Ne pleurez plus. Je voudrais vous aider, mais comment je peux faire ? Oui, j'ai un problème et j'ai... je pensais que ce garçon allait se marier avec moi et même j'avais songé à une date. Ça a été un coup de massue pour moi. Ça suffit, ça suffit. Plus de deuil, de soupir. C'est fini, je vous le promets. Je vais mettre de la musique. Ça me remontera un peu. Bonne idée. Et voilà. C'est pas mal. Vous voulez danser ? Oui, avec plaisir. C'est vrai. Alors, et ce moral ? Oh, super. Il est meilleur ? Oui. C'est drôle. Beaucoup d'hommes agissent d'une manière stupide. Mon père en est un bel exemple. Il a abandonné la femme la plus merveilleuse du monde. Oui. Pour qu'elle croit-elle plutôt qu'une doube. Après tout, elle est amoureuse de lui. Oh, pas réellement, une petite amourette. Elle sera avec nous en cas de crise. Augusta, on ne peut pas nier que Warren ait volé ses pièces d'or. Quoi qu'on explique à la quaine, on ne peut pas nier ce fait. Alors, je ne sais pas, moi, réfléchis. Tu es très fort pour t'exprimer d'une manière ambiguë et évasive. Je ne peux pas mentir à ma propre fille. Mais il ne faut pas qu'elle nous déteste pour l'avoir laissée dans l'ignorance. Allons, Lionel, je ne sais pas moi quoi te conseiller, mais toi, tu dois pouvoir faire quelque chose. Santana, je suis passé chez toi et je ne savais pas que tu étais là. Oui, j'ai un rendez-vous avec Eden pour redécorer le vestibule de l'hôtel. Comment ça marche ? Je n'aime pas ses couleurs et elle n'aime pas les miennes, alors ? Oui, ça je sais, elle m'agace, moi aussi. J'aime. J'ai besoin de te voir ce soir. Eh bien, ça doit pouvoir s'arranger. Bravo, ce sera super. Une petite soirée tranquille, seule avec toi. Santana, j'aimerais mieux que vous voyez Eden à son bureau plutôt qu'ici. Oh, eh bien, je le ferai à l'avenir, mais elle ne s'est pas encore installée dans le bureau de Peter. Oui, je sais, mais dès que vous pourrez, faites-le. Oui, certainement. Elle vous attend dans le bureau. Merci. À tout à l'heure. Comme une petite imbécile. Oh, il m'a dit tout ce que j'avais envie d'entendre et j'étais tellement bête que j'ai tout gobé, tout ce qu'il m'a raconté. J'ai avalé l'hameçon, la ligne et même la canne à pêche. C'est bien simple, j'aurais avalé n'importe quoi. Il est bien certain que j'aurais dû réfléchir et comprendre plus tôt. J'étais vraiment folle de ce type. J'avais confiance en lui, entière confiance. Comment j'ai pu croire ses promesses ? Allons, allons, Amy, ne pensez plus à cette histoire. Laissez-moi vous raconter mes aventures, mignonne. J'aimerais mieux mourir de faim que de le revoir. J'aimerais mieux balayer la rue ou m'engager dans l'armée ou empacter et des pas de pouce. Des pas de pouce ? J'ai lu ce nom dans une bande dessinée. Non. Écoutez, c'est fini avec ce garçon. C'est une ordure. Oubliez-le. D'accord. Je ne reverrai jamais ce sale bonhomme, même pour tout l'or du monde. Ça se voit tout de suite, hein ? Quoi donc ? Qu'est-ce qui se voit ? Que je suis... Que je suis furieuse. Furieuse ? Vous ? Ah non, 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 je ne l'avais pas remarqué. Oh. Oui, je le suis. Je me suis laissée emporter. Ah, vous ? En réalité, on n'a pas toujours à comprendre ni à analyser pourquoi on s'est décidé. Et personne, personne ne connaît toutes les réponses. Ce n'est pas gravé dans la pierre que l'on doit avoir un plan dans la vie. Hein ? Oh, ça vaut mieux. Vous savez, quelquefois, je crois que vous êtes presque aussi bizarre que moi. Merci, je prends ça comme un compliment. Vous êtes la seule personne au monde qui le prend comme ça. Alors, au tordu comme nous. Au tordu. Un coup qu'à monga. Un coup qu'à monga. Non, je regrette, je ne peux pas vous laisser entrer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé à Peter ? Il est tombé dans le coma. Oh, mon Dieu. Sa perfusion s'est débranchée. Quoi ? Je ne sais pas comment ça a pu se passer. Elle était bien en place la dernière fois que j'ai vérifié moi-même. Mais c'est impossible. Qu'est-ce qui a pu arriver ? L'aiguille a pu sortir si le malade a trop bougé le bras, mais ce serait bien surprenant. Peut-être qu'il a voulu s'asseoir ou quelque chose comme ça. Oui, c'est bien possible. Vous ne le croyez pas ? Il était trop faible. Il n'aurait pas pu essayer de s'asseoir tout seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Docteur, dites-moi ce que vous... Réfléchis, la quaine. Tu penses la même chose de ta famille. Il te cache quelque chose aussi. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime moins que tu ne le croyais. Je ne sais plus quoi penser. En tout cas, je suis à bout de résistance. Tout le monde a des secrets. Ça, c'est ridicule. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et toujours cette vieille animosité entre nos deux familles. Il faut que je rentre chez moi. Je ne supporte plus cette histoire. Je suis une œuvrée. Ce n'est pas la soirée que vous espériez. Je peux le parier. Ne pleurez plus. Je voudrais vous aider, mais comment je peux faire ? Oui, j'ai un problème et je pensais que ce garçon allait se marier avec moi. Et même, j'avais saugé à une date. Ça a été un coup de massue pour moi. Ça suffit, ça suffit. Plus de deuil, de soupir. C'est fini, je vous le promets. Je vais mettre de la musique. Ça me remontera un peu. Bonne idée. Et voilà. Pas mal. Vous voulez danser ? Oui, avec plaisir. C'est vrai. Alors, et ce moral ? Oh, super. Il est meilleur ? Oui. C'est drôle. Beaucoup d'hommes agissent d'une manière stupide. Mon père en est un bel exemple. Il a abandonné la femme la plus merveilleuse du monde. Oui ? Oui. Vous aimez beaucoup votre mère. Oui, beaucoup.